Hé hé ! Salut camarades, bienvenue sur cette vidéo de l'Otacoupion. Cette fois on parlait d'un ami de forte actualité, puis il s'agit de Steingate, qui revient cette saison avec le spin-off Steingate Zero. C'est donc le moment parfait pour parler de cette licence qui n'est plus tout jeune. L'action se déroule à Keabala durant l'été 2010, où l'on suit Okabe Lintalo qui, avec ses amis, découvre accidentellement un moyen d'envoyer des messages dans le passé, changeant ainsi le présent. Fasciné par cette invention, Okabe et les membres de son labo se mettent à travailler ensemble pour perfectionner la machine. Mais manipuler le temps ne peut pas se faire sans conséquence. Steingate est à la base un visual novel créé par le studio 5PB et Nitro+, sorti pour la première fois sur Xbox 360 en 2009. En France, il est disponible sur PS3ST, mais sans localisation française. Les textes sont uniquement en anglais. Le concept était 99% de science et 1% de fantasy. Il a été dirigé par Chiyumalu Shikura, également derrière Chaos Shield et Occultic 9. Les personnages ont été conçus par Liyue Fouke, connu pour les caractères design de Black Rock Shooter et Metal Gear Solid 4. Au scénario, on trouve Naotaka Hayashi, à qui on doit le scénario du visual novel Chaos Heed et de l'anime Plastic Memories, en collaboration avec Vio Shimokuro. Bien que le jeu mette un certain temps à se lancer, ce qui peut rendre la lecture pénible est connu pour son important travail scénaristique, avec de nombreux rebondissements surprenants et des moments très oppressants. Le voyage dans le temps est également particulièrement bien expliqué, ce qui le rend très crédible. Le jeu est aussi salué pour sa patte graphique, ses doublages de haute qualité et ses nombreuses références. Par contre, les personnages très clichés et les musiques ne mettent pas tout le monde d'accord. Spine Galitier est un visuel novel non linéaire, ce qui signifie qu'en fonction de certains de nos choix, l'isperiel est fortement modifié. Chaque chapitre après le milieu de l'histoire se concentre sur une héroïne, avec une fin propre à chacune des cinq héroïnes. Mais il ne faut pas le prendre pour un jeu de drague, le but n'est pas de trouver l'amour ou de fondre un harem. D'ailleurs, pour avoir la vraie fin, il ne faut être associé à aucune des héroïnes. C'est un thriller science-fiction. Ah, et il n'y a pas non plus de contenu sexuel ! Spine Galitier a l'originalité de ne pas utiliser le système de choix classique qu'on retrouve dans la plupart des visuels novels. Ici, tout se fait à partir du portable du héros. Lorsqu'on reçoit un appel, on peut choisir de répondre ou d'ignorer l'appel. Les messages entrants ont des mots-clés, et l'on peut en sélectionner un pour répondre. Selon la façon de répondre ou non, l'intrigue progressera dans une direction spécifique. La vraie fin est la même que dans l'anime. Les fins de chaque héroïne sont également en partie utilisées dans l'anime, mais sans les conclusions évidemment. Voici les fins alternatives possibles dans le visuel novel. Dans la fin de Suzua, Okabe ne peut pas choisir entre sauver Mayuri ou Suzua, et décide de ne pas envoyer le Dimmel qui l'empêcherait de poursuivre Suzua. Pour éviter la mort de Mayuri, il revit en boucle les deux derniers jours avant son assassinat. Après d'innombrables sauts, son esprit s'effondre de plus en plus et il perd toute émotion. Finalement, Suzua remarque son comportement et lui demande de venir avec elle en 1975 pour l'aider à obtenir l'IBN 5100, malgré le risque de perdre leur souvenir à leur arrivée. Il s'agit de la seule fin ouverte et ce qui leur arrive n'est pas montré. Il faut savoir que le scénariste a présenté ses excuses pour cette fin ambiguë. Pourtant, elle est généralement considérée comme la fin alternative la plus intéressante. Il a tout de même précisé que grâce aux efforts de Suzua et Okabe, le futur de la lignée est probablement heureux. À la fin de Félix, Okabe décide de ne pas envoyer le Dimmel qui provoque la mort du père de Félix et envoie plutôt un Dimmel pour le convaincre de ne pas se séparer de l'IBN, modifiant très fortement son passé. Aucun des amis d'Okabe n'a de souvenirs de lui et le laboratoire n'a jamais existé. Par contre, il l'a rencontré et est tombé amoureux de Félix. Il décide d'accepter ce nouveau passé et commence une nouvelle vie avec Félix à ses côtés. Dans la fin de Luka, Okabe décide de ne pas envoyer le Dimmel qui ramènerait Luka à son état de garçon. Il est sûr que Mayuri mourra toujours peu importe ce qu'il fait et il ne veut pas sacrifier le bonheur de Luka. Il accepte la mort attendue de Mayuri et ne fait plus aucune tentative pour la sauver. Après ça, Okabe et Luka décident de passer le reste de leur vie ensemble. C'est la seule fin où Mayuri meurt. Et c'est probablement la moins convaincante. Dans la fin de Mayuri, Okabe doit choisir entre sauver Mayuri ou Makise. Réalisant qu'il est amoureux de Mayuri, Okabe et Makise décident de revenir sur la ligne dans laquelle Makise meurt. Après avoir piraté la base de données du cerne, une divergence de 1% est atteinte. Okabe jure de se souvenir de ses souvenirs avec Makise et passe son temps en amoureux avec Mayuri. La fin de Makise suit une route similaire à la vraie fin. Mais cette fois, il faut avoir eu plusieurs conversations clés avec Makise tout au long de la partie. Ça permet à Okabe et Makise de réaliser leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais contrairement à la vraie fin, ici la mort de Makise n'est pas évitée après les crédits. Steingate a été animé par le studio White Fox. Il s'agissait alors du troisième anime du studio et fut diffusé durant le printemps 2011. Il a été réalisé par Hiroshi Hamasaki Takuya Satou, avec Kyuta Sakai à la conception des personnages et comme directeur des animations. Pour les musiques, on retrouve le compositeur du visual novel Takashi Abo. Globalement, l'anime reprend les éléments de la vraie fin du visual novel. Et bien que certains éléments ont été coupés, on ne peut qu'apprécier le travail du studio pour adapter en seulement 10 heures une oeuvre aussi longue et complexe que Steingate. En ne perdant quasiment rien. Je trouve juste que l'ambiance dramatique est un poil plus faible dans l'anime. Mais bon, il ne peut pas prendre de temps en temps. Le thème principal, c'est le voyage dans le temps, avec tous les concepts et les questionnements qui vont avec. Dont particulièrement le concept de cause et effet, le fameux effet papillon. Le thème du voyage dans le temps n'est pas d'épuisant original. Ce qui demande donc beaucoup de travail pour créer une histoire cohérente et efficace. Et ici, c'est bien parfaitement réussi. Mais bien qu'il soit question de nombreux concepts scientifiques, l'histoire met surtout en avant le côté humain et psychologique. Matrix suit une progression logique, quoique forcément pas toujours très originale, avec de nombreuses répétitions et redémarrages qui font partie de toute histoire de voyage dans le temps. Mais Steinbeck surprend en introduisant une nouvelle forme de voyage dans le temps. Ici, il ne s'agit pas de vrai voyage dans le temps, mais de la possibilité d'envoyer des SMS dans le passé. Et ça fait toute la différence. Quand on ne va pas directement dans le passé, les résultats sont totalement aléatoires. Et en plus, une fois le message envoyé, on se retrouve directement dans le présent modifié et sans aucun souvenir de la ligne d'origine. Sauf pour Okabe, qui est le seul à garder ses souvenirs. Forcément, sinon l'anime est bien et se terminerait dès le premier épisode. La première partie en a découragé plus d'un, avec son mélange de comédies tranches de vie extrêmement confus et son rythme irrégulier. On se retrouve avec énormément d'informations et de longs débats scientifiques pas forcément compréhensifs. Ajoute à ça les dialogues sans que n'y t'elle d'Okabe et ses délires paranoïaques, des personnages paraissants terriblement stéréotypés, des blagues de bas étage et les allusions perverses, et on se retrouve avec un anime dont on n'a aucune idée de où il veut nous amener. Mais cette première partie qui présente un atmosphère chaleureuse, convivial et tranquille du labo, n'est qu'une introduction. Elle nous présente les personnages sur leur quotidien tranquille, mais surtout sert à faire contraste avec une deuxième partie totalement différente, tant sur la psychologie des personnages que sur le rythme. A partir de l'épisode 9, le ton change progressivement, mais c'est surtout avec l'épisode 12 que Stenguet déconne vraiment. On passe du quotidien tranquille à un stryeur, avec bien sûr des éléments prévisibles comme la folie, le doute en réalité, ou les lignes d'univers, des éléments tout à fait classiques de n'importe quelle histoire de vache d'antan. Mais aussi une course contre la mort, du suspense et du désespoir parfaitement maîtrisé, et transmis de façon très efficace. L'intrigue est parfaitement maîtrisée, avec de nombreux rebondissements et révélations totalement imprévisibles. Le plus, bien que l'anime comporte évidemment plusieurs sauts dans le temps, il garde toujours l'attention, ne sombrant jamais dans la répétition excessive ou dans l'ennui. Bien que les personnages peuvent être très classiques et stéréotypés, ils ont tous leur propre personnalité et sont marquants à leur façon, bien que tous les personnages ne se valent pas. L'intérêt de Stenguet repose beaucoup sur le développement de son personnage principal, Okabe, qui se retrouve face à des éléments totalement hors de contrôle qui le dépassent totalement. Fondateur de ce qu'il appelle le futur Gadget Laboratory et se prenant pour un savon fou, il a l'habitude de parler sur le téléphone et de se livrer à des crises de rire maniaque, avec en plus un délire paranoïaque sur une soi-disant organisation. Dans le vote de popularité des personnages, il a remporté la deuxième place, et la série a remporté le new type anime war du meilleur personnage masculin d'anime de l'année grâce à lui. C'est une amie d'enfance d'Okabe et membre numéro 2 du labo. Elle est naturellement optimiste, via son propre rythme et semble parfois un peu idiote. Certes à dire ok et stupide, mais elle a un côté mystérieux et joué un rôle rafraîchissant au sein du labo. Un des rares amis d'Okabe et membre numéro 3 du labo, c'est un otaku qui ne s'intéresse qu'aux filles en 2D, grand fan de Moui et très beau en informatique et en piratage, mais avec un penchant pour les allusions doutes. Il est également responsable de la fabrication des futurs gadgets proposés par Okabe. C'est un génie de 18 ans qui mène des recherches dans une université américaine. Elle a une personnalité très adulte, passionnée, voire même obstinée, avec un pouvoir analytique et de jugement très évolué. Elle peut sembler froide au premier abord, mais elle aura été un grand cœur et est toujours à l'écoute. Elle est également très émotive. Dans le visuel nouvel, l'histoire menant la vraie fin se concentre beaucoup sur elle. C'est une fille très joyeuse, amicale et énergique, mais elle a parfois un comportement un peu étrange, avec des changements de comportement et semblant découvrir des choses évidentes. Elle a également mis d'encontre maquissée alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Dans la première partie, elle n'est qu'une figure en pièce, mais ensuite elle gagne énormément d'intérêt, et d'ailleurs considérée comme le personnage secondaire le plus important et intéressant. C'est une personne solitaire et sans personnalité. Kokabe rencontre par hasard alors qu'elle cherche un vieil ordinateur. Elle a une dépendance extrêmement vers son portable et n'est pas douée pour parler aux gens. Serveuse et propriétaire d'un mail de café, elle est également une grande amie de Mayuri. Elle a un comportement tout aussi excessif et exubérant que Kokabe. D'ailleurs, elle s'entend très bien avec lui et aime le suivre dans ses délires. Il est très sensible, émotif et timide, et aime porter des vêtements féminins. Luka est le personnage qui a le moins d'impact sur le scénario. Il n'y a pas vraiment de développement des personnages. Le seul qui logiquement peut se développer, c'est Okabe, puisque c'est le seul à pouvoir se rendre compte de la situation. Mais s'il n'évolue pas, on en apprend plus sur eux, et certains personnages réservent quelques surprises. Les liens entre les personnages grandissent également. Steingett n'avait pas un budget énorme, mais il ne faudra pas s'attendre à des graphismes à couper le souffle. Le studio était également très peu expérimenté. Mais ça ne signifie pas que c'est mauvais non plus. Les décors sont détaillés et réalistes, avec une colorimétrie volontairement terne et souvent sombre. Le chara-design n'est plutôt réussi, avec des visages très expressifs, surtout dans les plans rapprochés. Mais quand la vue s'éloigne, la qualité est tout de suite moins bonne. L'aspect peut également paraître générique, surtout comparé au style très particulier du visual novel. Mais comme les graphismes de l'anime sont utilisés dans la nouvelle version du visual novel, la boucle est bouclée. Pour l'animation, on sent qu'ils n'avaient pas les moyens de faire quelque chose de fou, et le tout est assez statique. Mais ils ont tenté d'être imaginatifs sur les angles de vue et certains effets visuels. Pour la bande-son, il y a très peu de choses à dire, puisqu'elle est très peu présente. Les musiques sont si subtiles que généralement, on ne les remarque tout simplement pas. Sauf dans certaines scènes importantes, où elles renforcent l'atmosphère ou l'action. Mais ici, ce qui fait toute l'ambiance sonore, c'est les doublages. Il s'agit d'ailleurs de l'un des gros points forts de l'anime. Et puis tous les dialogues, heureusement. Que ce soit Okabé avec ses phrases incompréhensibles et son rire démoniaque, les motifs m'a tissé, ou encore l'énigmatique sous-voix, on peut tout simplement dire que les dialogues sont impeccables. Comme je l'ai déjà dit, la première partie peut être une écourageante. Mais de mon point de vue, il était absolument nécessaire pour faire ressortir la deuxième. Et puis, c'était surtout gênant à l'époque de la diffusion, quand il fallait attendre une semaine entre les épisodes. Aujourd'hui, on peut enchaîner les épisodes, alors le ressenti n'est plus le même. Il y a également l'humour de cette partie, qui ne paie pas tout le monde. Certes, à la troupeur de très mauvais goût et décribilisant la série, il s'agit également bien souvent de blagues à connotation sexuelle, surtout à Idalu. Moi, j'y vois surtout une bande d'amis qui se vannent. Tous les personnages ne se valent pas. Par exemple, Phénis n'apporte pas grand-chose. Ou encore pire, Luca, qui en plus de ne pas apporter grand-chose, n'a aucun point scénaristique. Mayuri possède un certain côté mystérieux qui n'a malheureusement pas été utilisé. Pourtant, ce personnage présenté comme important aurait mérité d'être plus développé. Pour finir, certains trouvent la fin trop facile, simpliste et non crédible. Si c'est ton cas, tu pourras te tourner vers la fin d'un activé Steingett Zero. Une fois passé l'introduction longue mais nécessaire, l'anime se lance pleinement et on reste accroché jusqu'à la fin. Bien que certains domaines n'auraient pu être améliorés, il reste un très bon divertissement original et intelligent. Même avec ses défauts, il reste l'un des meilleurs animes de science-fiction. Avec son scénario complexe et ses révélations, il gagne à être regardé plusieurs fois. C'est un 25ème épisode bonus inclus dans le dernier DVD Blu-ray. Il s'agit d'une histoire qui n'existe pas dans le visuel nouvelle et n'apporte pas grand-chose à l'histoire. C'est juste un bonus pour prolonger un peu l'aventure. L'histoire qui est entièrement originale se déroule un an après la fin de l'anime. Cette fois, Okabe reçoit le contre-coup de ses multiples sauts et son existence même est menacée. Il s'agit de la véritable conclusion de l'histoire de l'anime et à la particularité de mettre Makise en personnage principal. Pour la rediffusion de la série en 2015, une version alternative de l'épisode 23 « Okabe ne sauve pas Makise » a été diffusée pour promouvoir le nouveau jeu « Stringet Zero ». Cette anime diffusée durant le printemps 2018 adapte le visual novel spin-off du même nom et suit directement le spécial précédent. Dans cette ligne, Okabe a renoncé à sauver Makise après sa première tentative ratée. Prise de désespoir et le sombre dans une profonde dépression tourmentée par les flashbacks de la mort de Makise et des autres lignes. Quatre mois plus tard, sa vie est à nouveau bouleversée lorsqu'il rencontre le professeur et directeur de recherche de Makise. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, camarade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada